Musique Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue à cette grande édition d'information sur la télévision, là-bas, les titres de ce journal-là. Musique Le site de prise en charge des malades de la méningite a reçu ce matin la visite du président de l'Assemblée nationale, une visite qui lui a permis de s'enquérir de la prise en charge des personnes atteintes de la méningite. Musique Célébration ce jour 8 mai de la journée mondiale de la Croix-Rouge et du Croix-Saint-Rouge sous le thème « Nos principes en action ». Musique Mesdames et messieurs, une fois de plus, bonsoir. Le président de l'Assemblée nationale a été ce matin sur le site de prise en charge des malades de la méningite. Amadou Salifou est allé s'enquérir de la prise en charge des patients et l'évolution de l'épidémie. Le compte-rendu de Asmane China et Ibrahim Abdo. En ce jour sain de l'Islam, le président de l'Assemblée nationale était au chevet des malades de la méningite de leur site d'accueil. Amadou Salifou est passé de salle en salle pour s'enquérir de l'état des malades et présenter sa compassion à leurs parents. Nous avons visité les premiers centres qui reçoivent les malades les plus graves, qui sont reçus et qui reçoivent les premiers soins. Nous les avons vus, d'abord ce qui frappe, c'est la pauvreté des endroits. C'est important. Ailleurs, quand on dit que c'est un endroit qui reçoit les malades, il manque beaucoup de pauvreté. Et ici, c'est bien, c'est un endroit aéré, comme vous le voyez, et le malade se sent un peu à l'aise. Les deuxièmes centres que nous avons vus, c'était ceux qui ont reçu les premiers soins et qui sont en train d'être suivis. Donc, le troisième centre, c'est ceux qui sont relâchés et qui reviennent prendre les soins après les trois jours. Nous avons aussi vu un certain nombre de stands, comme tout à l'heure, où vous avez beaucoup de lits qui sont là, à la disposition des malades, pour montrer que la situation, bien qu'inquiétante, est prise et maîtrisée par le gouvernement. Nous avons vu les efforts qui ont été faits. Les députés en plein air ont cotisé pour 5 millions pour mettre à la disposition du ministère de la Santé pour l'achat des vaccins. Donc, voilà la contribution des députés de l'Assemblée nationale. Selon la directrice régionale de la Santé, l'épidémie prend du recul. Même dans l'évolution normale, à un moment, on commence à avoir une diminution des cas. Donc, présentement, tous les efforts que nous avons eu à mener dans le cadre de la lutte contre la méningite sont en train de porter leur fruit, puisqu'on est en train d'observer une baisse des cas. Sur ce site-là, il est arrivé des situations où on avait plus de 350 patients qui passent la nuit dans ce site. Hier nuit, Dieu merci, on est à 211. Donc, on est en train d'observer une baisse. Les députés ont donc apporté leur contribution dans la lutte contre cette maladie. Celle des autres à bonne volonté est sollicité pour faire face à la situation. Après le site de prise en charge des malades de la méningite, le président de l'Assemblée a visité le chantier de l'umeuble des questions de l'institution, objectif à s'incurir de l'état d'avancement des travaux dans le délai de 12 mois. Retrouvant Asmane Shina et Ibrahim Abdel. En visitant ce chantier, le président de l'Assemblée nationale voulait s'incurir de l'état d'avancement des travaux de construction de nouvel immeuble qui abritera certains bureaux de l'institution. Il est tout un fait naturel que nous ayons, après la commission des finances, que la question est aussi son bureau. Ce sera que l'Assemblée nationale a initié la construction de ce bâtiment que vous voyez. que nous demanderons à Dieu de finir dans les délais les meilleurs. Mais dans tous les cas, j'ai posé la question aux architectes et à ceux qui sont en train de construire ce bâtiment. Je pense qu'il y aura une trentaine de bureaux. Il y aura une salle de réunion qui permettra d'accueillir à peu près 200 et quelques personnes. Vous avez vu vous-même. Vraiment, c'est un joyau, une fois fini. Et je pense que les questeurs seront à même d'apprécier. Les travaux de ce joyau d'un coût global de 300 millions de francs CFA avancent normalement. Les travaux ont démarré en décembre. En décembre 2014, on est à peu près à 60% d'avancement des travaux pour un délai global de 12 mois. Nous sommes à 60%. Si vous regardez, on a 4 mois de délai d'exécution sur 12. Donc on est largement, très largement au-delà du délai. Et pour la qualité du travail, vous pouvez constater vous-même. Une fois terminée, la salle de réunion de cet immeuble d'une capacité de 200 places accueillera les plénières pendant les travaux de rénovation de l'hémicycle. Les réactions se multiplient chaque jour suite au retard qui caractérise la campagne de vaccination contre la méningite. Après la société civile, les scolaires et les enseignants, les parents d'élèves à leur tour donnent de la voix sur cette question qui occupe la une de l'actualité. Le reportage de la sœur Daltoufou. Les cours sont perturbés dans plusieurs établissements scolaires de la capitale depuis l'annonce de l'épidémie de la méningite qui a occasionné le décès de plusieurs élèves. Une situation qui a amené les enseignants et même les élèves à interpeller les autorités sur les risques qui planent dans le milieu éducatif. Cette situation ne laisse pas aussi les parents indifférents. En tant que parent, moi, je demande aux élèves de patienter. Tout simplement parce que son excellence, le président de la République, veille à la santé de toute la population, particulièrement aux élèves, sont des enfants. Et la maladie, nous, on n'a pas souhaité que la mairie vienne au Niger. Donc maintenant qu'ils n'ont qu'à patienter, le président veille vraiment sur la population du Niger. Et le ministre de la Santé est là, il soit en train de veiller, le gouvernement est là, ils veillent sur la santé. Ça va venir, ça va, j'en dois pas les pousser à bureaucréter les études. Vraiment une très bonne idée. Les élèves n'ont qu'à aller en grève, ils ne vont pas étudier parce que les autorités, ils ont fait vacciner leurs enfants depuis le début. Mais pourquoi pas les enfants ? Ou bien c'est parce que les parents sont pauvres. Ce ne sont pas des Nigéliens. Ils sont tous, nous sommes tous des goûts. Le gouvernement, il a échoué sur ce plan-là. Le gouvernement a échoué parce que les vaccins doivent être prêts depuis janvier. Maintenant on a même, donc les enfants n'ont pas été vaccinés. Donc vraiment, je vois que le gouvernement, vraiment, le gouvernement a échoué sur ce plan-là. C'est normal qu'il y ait une grève. Même si c'est un mois que les élèves aillent en grève jusqu'à ce qu'on les vaccine. Ça, je trouve ça vraiment bon. Pour une meilleure sérénité, dans ces établissements scolaires, l'État doit créer les conditions nécessaires pour vacciner tous les élèves. Surtout que la méningite continue de faire encore des victimes. Rappelons que du 1er janvier au 4 mai, 3 656 cas ont été enregistrés, dont 205 décès. L'Union des étudiants nigériens à l'université de Niamey, Yonoun, a rendu publique une déclaration. Celle-ci pourra dénoncer la gestion de l'épidémie de la méningite et la situation qui prévaut sur le plan politique et académique. La tenor de la déclaration avec le secrétaire général de Yonoun, Abdelkader Aboukouini. Le comité exécutif déplore la survenance de l'épidémie de méningite de notre pays, causant la mort de plus de 250 personnes dans nos villes et campagnes. Par ailleurs, nous dénonçons avec mépris la vaccination sélective des clans et familles de nos gouvernants pendant que cette maladie continue ses ravages dans les rangs des paysans, des villes comme des campagnes, qui se sont toujours pourtant acquittés de leurs impôts. Pire encore, les milliers scolaires et étudiants liés de risque de contamination par excellence du fait de la concentration sont loin d'attirer un regard particulier de la part de nos décideurs, qui se croient à l'abri car ayant conservé les stocks restants à leur classe sociale. Le comité exécutif dénonce avec mépris l'attitude mesquine de la classe politique qui, malgré sa divergence, a trouvé un compromis sur le dos des Nigériens qui mèrent des maladies, des faîtes et des soifs, en augmentant le nombre de députés de 113 à 171. Par l'adoption de cette loi, qui ne vise nullement la qualité du travail des députés, mais plutôt l'augmentation des voies et moyens pour faire même basse sur les maigres ressources du trésor, nos honorables députés ont légiféré contre la volonté du peuple qui les a élus. Sur le plan socio-académique, le comité exécutif dénonce les retards académiques dans toutes les facultés, qui n'ont d'autres justifications que l'insuffisance du personnel enseignant et l'indisponibilité de certains d'entre eux. S'agissant de l'insuffisance du personnel enseignant, il est amère de constater que, malgré la disponibilité des postes budgétaires, l'administration rectorale ne récrite que pour remplacer les enseignants décédés ou admis à la retraite, alors que le nombre d'étudiants dédouble tous les cinq ans. Le comité exécutif condamne, avec la dernière énergie, le paiement à compte-goutte de la bourse et le retard accusé dans le paiement de l'aide sociale et met en garde la nab contre tout réjet de dossiers de bénéficiaires légitimes. Le comité exécutif attire l'attention du gouvernement sur les conséquences qui peuvent engendrer le non-respect des accords sur les revendications posées par les quatre sections universitaires de l'ESN. La Croix-Rouge nigérienne commémore ce jour, vendredi 8 mai, la journée mondiale de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge, placée sous le thème « Nos principes en action ». Une cérémonie rehaussée par la présence du ministre de la Santé et de plusieurs invités de Marca, le compte-rendu de Abou Bakar Soleil et Mahmoud Saleh. La commémoration de la journée internationale de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge par la Croix-Rouge nigérienne intervient dans notre pays dans un contexte sécuritaire caractérisé par les attaques de Boko Haram dans la région de Difa et l'épidémie de mélingite qui frappe les populations depuis quelques semaines. Deux choses qui préoccupent les autorités nigériennes et les acteurs humanitaires, notamment la Croix-Rouge nigérienne. Il n'est un secret pour personne que cette situation préoccupe nos autorités au plus haut niveau mais aussi les acteurs humanitaires que nous sommes et plus singulièrement la grande famille Croix-Rouge. À cela s'ajoute une série de catastrophes et de défis humanitaires au nombre desquels la crise alimentaire, la situation des réfugiés maliens et nigériens, celle des retournés du Nigeria et de la Libye, le choléra, le paludisme, la malnutrition, les incendies et le changement climatique avec ses corollaires. Nous pouvons citer également le spectre de la maladie à virus Ebola qui continue de préoccuper nos États et le monde humanitaire sans oublier le cas des migrants qui demeurent de plus en plus inquiétants. Face à tous ces défis et en débit des efforts multiples du gouvernement, la Croix-Rouge nigérienne, en tant qu'auxiliaire des pouvoirs publics, a mobilisé ses partenaires en vue d'apporter des réponses appropriées à certains de ces défis. C'est ainsi que grâce au travail remarquable de ces volontaires, plusieurs actions ont été réalisées, notamment des distributions gratuites de ciblés de vivres, des non-vivres et d'intrants, la construction des milliers d'abris. Dans son mot qu'il a prononcé à l'occasion, le ministre de la Santé n'a pas manqué d'adresser ses encouragements à la Croix-Rouge nigérienne pour avoir été à l'avant-garde de tous les combats. Les nombreuses catastrophes et défis humanitaires auxquels notre monde est confronté actuellement et en particulier les populations vulnérables doivent nous amener à agir vite et très vite en conjuguant nos efforts et nos ressources afin de contribuer à soulager les souffrances des enfants, des femmes et des personnes âgées. À ce niveau, selon les statistiques de la Croix-Rouge que le mouvement apporte une aide précieuse chaque année à quelques 180 millions de personnes en répondant à leurs besoins prioritaires à travers le monde. La Croix-Rouge a joué un rôle majeur dans l'encadrement de ses volontaires dans plusieurs domaines de la vie, démontrant ainsi sa capacité à faire face à toutes sortes de situations humanitaires. Nous avons encore en mémoire les grandes opérations survenues au Niger dans le respect des principes humanitaires. La célébration de cette journée est l'occasion de rappeler les efforts que la Croix-Rouge nigérienne entreprend quotidiennement en faveur des populations vulnérables, notamment d'importants investissements estimés à plusieurs centaines de millions de nos francs chaque année. Les agents de collectivité territoriale ont tenu ce matin une assemblée générale à la maison des jeunes Diadusekou. Diadusekou. Objectif annoncé que la grève de 48 heures avec les envisages tient toujours pour le 12 et 13 mai 2015. Motif de la grève exigeait le décret du statut particulier des agents de collectivité territoriale, entre autres. Suivez ce reportage. A travers cette assemblée générale, l'Union démocratique des agents de collectivité territoriale du Niger veut porter à la connaissance de ces militants que la grève prévue pour le 12 et 13 mai prochain tient bel et bien sur toute l'étendue du territoire national. Un arrêt de travail pour exiger des autorités le décret d'application du statut particulier des agents de collectivité territoriale et l'augmentation des salaires à fait aux agents de l'État. Nous avons effectivement tenu une assemblée générale ici avec l'ensemble des travailleurs des 5 arrondissements que portent la ville de Niamey et c'est pour leur faire passer un message. En effet, nous avons déposé un préavis de grève qui va courir à partir du 12 au 13 mai 2015. Alors, nous avons pris un délai très long pour permettre aux autorités vraiment de pouvoir réfléchir et nous appeler pour les négociations. Alors, nos militants qui ont vu le temps passer pensaient que la grève ne tenait pas. C'est pourquoi nous avons convié en assemblée générale pour leur faire comprendre que la grève tient échale. Nous avons dans un premier temps un statut des agents de collectivité territoriale qui souffrent du décret d'application. Nous avons même trois demandés au ministère. Nous avons fait des démarches pour que le ministère de l'Intérieur puisse prendre le décret d'application de ce statut. Ils ont fait la soude horaire. Deuxièmement, vous savez qu'au Niger, les autorités de la société publique effectivement, des questions arrivaient et ils ont fait une augmentation de salaire à tous les agents de l'État. Nous, nous sommes des agents de l'État mais malheureusement, ils nous ont exclu du champ d'application du décret qui doit augmenter les prix. Alors donc, nous nous avons dit de moment où nous sommes des agents nous rendons un service public il n'est pas question à ce qu'ils fassent deux fois deux mesures. Nous sommes des agents de collectivité territoriale nous avons droit et nous aurions un champ à la hausse d'augmentation de salaire. Sauf quoi, sans quoi plutôt nous allons continuer le mouvement nous avons des moyens de pression parce qu'ils le savent, le gouvernement le sait les autorités le savent que bientôt ils vont aller dans le recensement ils vont aller dans les élections et le recensement, la base du recensement la base de l'élection ce sont les agents de collectivité territoriale qui font ça et nous allons faire pression de ce côté-là pour que nos cris de corps soient entendus. Les militantes et militants de l'IDA-Cotène donnent par ailleurs la manière dont le ministre de l'Intérieur traite les agents de collectivité territoriale. Du moment où on avait déposé le préavis de grève et jusqu'aujourd'hui le ministère n'a pas donné de nous appeler à une négociation on n'a eu aucune rencontre avec les autorités du ministère de l'Intérieur alors jusqu'à preuve du contraire nous sommes là dessus le mardi et le mercredi prochains l'ensemble des travaux de collectivité territoriale du Niger, pas seulement de la ville de Namé mais du Niger vont aller en grève Inchallah. L'IDA-Cotène entend user de tous les moyens l'ego pour faire aboutir ses revendications et d'y rester ouvert au dialogue pour une issue heureuse de ce problème. Voilà mesdames messieurs sur ce s'achève ce journal merci à vous de l'avoir suivi et excellente soirée en compagnie du programme de la télévision Labarie. Sous-titrage ST' 501